Allô, la puce? 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 Nos réponses à tes questions. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Est-ce que c'est le COVID-19 ou la COVID-19? Allô, Éléonore? C'est François. Ça, c'est une très bonne question que tu poses parce que c'est vrai qu'on n'entend pas toujours la même chose. Au début de la crise, on disait le COVID-19 et puis maintenant, on dit la COVID-19. C'est normal au fond parce que le terme vient de la maladie à coronavirus 2019. CO pour corona, VI pour virus, D pour disease, maladie en anglais, 19 pour 2019 parce que c'est en 2019 qu'on a découvert la COVID-19. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en pleine crise, le COVID-19 a changé de genre au fond. Il est passé du masculin au féminin, la COVID-19. Puis ça, c'est super moderne parce qu'à un certain temps, si ton grand-père, en pleine crise identitaire, disons, avait voulu devenir une femme, on aurait peut-être trouvé ça plus spécial. Mais maintenant, c'est vraiment mieux accepté. Aujourd'hui, ton grand-père Reynald pourrait, à Noël, ne vouloir qu'une chose, changer de genre. Ben, c'est sûr que ça surprendrait tes parents dans l'échange de cadeaux. Ben, parce que, tu sais, normalement, Reynald, on lui achète des bas de laine ou des combines, puis il est super content. Mais là, s'il veut devenir une femme, c'est plus compliqué. C'est pas un cadeau que t'achètes au magasin ou que tu fais maison. Ben, je dirais qu'il faut surtout pas le faire maison, celui-là. Fais-moi confiance là-dessus. C'est une opération. Mais de quoi tu parles, François? Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est possible aujourd'hui de changer de sexe, comme le COVID est devenu la COVID. Les humains, on peut se faire opérer pour ça. Oui. Ben, rassure-toi, c'est pas moi qui fais ça. C'est des spécialistes. Ben, pas des spécialistes comme le spécialiste du mâfleur ou le spécialiste d'électroménager ou le spécialiste du mâperie. Nu, 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 nu. Des spécialistes, ben, spécialistes, là, des vrais spécialistes. Des super spécialistes. OK, mais c'est quoi l'opération pour changer de sexe? Oh, ça, c'est une autre très bonne question, Eleonore. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est un sujet passionnant que tu pourrais aborder avec tes parents ce soir pendant le repas. Ben là, je dis pendant le repas, mais je pense qu'ils aimeraient mieux aussi que t'attendes après. J'aimerais assister à cette conversation. Toutes les choses techniques, comment ça se fait. Où on met quoi? Bonjour les parents. Et là, Reynald, après son opération, pourrait vouloir changer de prénom. En prendre un plus féminin comme, ben, Reynalda. Bon, c'est vrai que c'est féminin, Reynalda, là, et que c'est un très beau prénom. Mais tant qu'à changer, aussi bien en profiter pour en choisir un plus moderne. Comme Gisèle. Raymond. Ah, Jacqueline! J'adore Jacqueline. Un mélange de Jacques et de Lyne. Quelle bonne idée! Puis on est très chanceux de vivre dans un monde où c'est possible de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément de ne pas naître avec le bon genre. De ne pas vivre dans le bon corps, la bonne coquille. Mais aussi, ton grand-père pourrait ne pas vouloir se faire opérer pour changer de sexe, mais juste parfois sortir avec ses collègues de croquets, puis se mettre du rouge à lèvres, des robes ou du vernis à ongles. Mais ce serait ta règle, aussi. Ben, c'est sûr que s'il n'en parle pas du tout à ta grand-mère avant, il va peut-être faire un petit saut en le voyant maquillé comme la reine des neiges. Ah, Reynalda! Mais en même temps, ce serait super pour lui s'il se sent bien. Et à ce moment-là, il pourrait demander de ne plus l'appeler M. Reynalda. Ok, oui, oui, mais si on ne l'appelle plus monsieur, on l'appelle comment? Euh, madame? Ben, peut-être madame, oui. Ou autre chose, dépendant de ce qu'il souhaite. Il pourrait dire qu'il est non-genré ou non-binaire. Là, simplement, binaire, ça veut dire deux. Alors, les gens non-binaires refusent qu'il y ait juste deux genres. Ils ne veulent pas être associés ni au genre masculin, les hommes, ni au genre féminin, les femmes. Puis comme dans la grand-mère, ben, pas la maman de ta mère, l'autre, celle que tu apprends à l'école. Donc, dans la grand-mère, il y a deux genres. Fait que c'est compliqué parfois pour les gens comme Reynalda qui s'identifient ni dans un genre, ni dans l'autre. Et c'est vrai au fond qu'il y a parfois des garçons qui sont peut-être plus féminins ou des filles plus masculines que des gars. Puis que c'est pas grave. D'ailleurs, on a trouvé des nouveaux pronoms. Au lieu de dire il ou elle, on peut maintenant dire yel pour des gens comme Reynald qui sont non-binaires. Il y a même frère pour remplacer frère ou sœur. Et tu sais, c'est beau parce que ça donne de plus en plus de liberté pour chacun de nous. C'est vrai que je devrais pouvoir mettre une robe si je le veux, que toi, tu pourrais couper tes cheveux très courts, t'habiller comme tu le veux. Et Reynald, ton grand-mère, pourrait se maquiller, demander du phare à joues à Noël au lieu de toujours demander des bottes de laine. Parce que c'est vrai que ça commence à être plate de magasiner ça. Après, assure-toi de lui demander comme il faut avant de lui acheter du phare à joues. Parce que là, ton grand-père, ça fait cinq minutes que je dis qu'il veut changer de sexe, mais peut-être pas au fond. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt à en parler. Salut, Reynald! Fait qu'en résumé, tu dis la COVID. Mais si tu veux dire la COVID, on va comprendre quand même. Puis si le genre des choses est si important dans la grand-mère, dans la vie, celui des gens l'est encore plus. Fait que c'est bon de le demander. Surtout si t'es pas certain. Bon, à bientôt, Léonore. J'espère que ça répondra à ta question. Mais pour une fois que je m'égare pas. Non, parce que des fois, j'ai tendance à partir sur un autre sujet. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Oh! Question claire, réponse claire. Parle-moi de ça. À bientôt! Si toi aussi t'as des questions, n'hésite pas à les poser sur le répondeur du site de La puce à l'oreille. Ah pis, tu peux poser des questions sur d'autres sujets si tu veux. Je vais tenter de les répondre quand même. La puce à l'oreille.